coucou alors je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de février bien entamé pour vous présenter mon colis d'été de la boutique les kits de corinne alors je voulais vous montrer le nouveau packaging pour les colis je ne sais pas si vous même vous recevrez vos colis comme ça mais en tout cas moi je les reçus comme ça donc c'était emballé dans du craft et en fait c'est un sac donc je trouve ça génial parce que du coup ça évite d'utiliser du carton on peut éventuellement recycler le sac donc c'est top et puis ça évite voilà de des déchets supplémentaires donc je trouvais ça génial maintenant on va regarder si ça protège bien le papier donc voilà on récupère notre lit dans du papier de soie toujours bien emballé le papier de soie n'est pas déchiré vous voyez il est intact et voilà pour le mois de février donc pour ce mois ci corinne m'a mis le kit exclusif qui est en vente sur la boutique qui est conçu avec la dernière collection de chez happy little fox qui s'appelle anami donc le kit comprend on va le découvrir ensemble parce que moi je n'ai pas vu le kit encore donc il est composé j'ouvre tout avec vous alors déjà la collection elle est super belle les coloris sont vraiment sympa alors on a un sachet d'embellissement je vous le montrerai en détail chaque kit est composé d'un set de d'ail et d'un set de tampons dans le sur le site vous avez le descriptif du kit du premier et du deuxième moi j'ai eu la planche de tampons avec la libellule les fleurs les feuilles aimer instant merveilleux beauté la vie alors il y a des pluies de printemps délicieuse où le ciel a l'air de pleurer de joie et donc c'est la planche aimé elle est super belle cette marche donc c'est des tampons clairs et ici j'ai les matrices de découpe donc c'est anneaux délicats où on va retrouver de nouveau la libellule un feuillage et une fleur et donc quand vous mettez vos anneaux en fait on verra ça permet d'éviter votre morceau de papier en laissant le petit le petit dessin en fait qui est sur le le die donc une matrice de découpe 1 1 7 2 1 un tampon ensuite donc la collection un ami de happy little fox et six papiers imprimés recto verso en 30 et demi par 30 et demi et un acétate imprimé pareil en 30 et demi par 30 et demi alors au niveau des papiers de collection donc le papier numéro un c'est l'écart de project light vous avez tous les motifs les dessins de la collection et le combo de couleurs et là je dois dire que je suis servi du rose du vert c'est pastel c'est printemps c'est super beau vraiment elle est magnifique cette cette nouvelle collection et puis vous avez toujours ici sous la forme d'une 4 pl des des sentiments des bandes de sentiments ça c'est pas mal à récupérer et au dos de celle ci info uni dans un ton rose c'est magnifique c'est facile en ces roses donc ici vous avez toujours les bandes de papier les bandes avec le texte les étiquettes des tags des ronds des petites étiquettes donc ça c'est pareil pour faire des die cut c'est super et au dos cette fois ci on a le faux uni mais en vert il est vert pomme il ressort un petit peu plus foncé à la caméra mais c'est un joli vert pomme c'est chouette waouh cette page elle est magnifique ici donc vous allez à page numéro 3 dans les tons blancs et roses avec ce motif géométrique qu'on retrouve sur les autres papiers ici on l'a en impression rose et ici à l'inverse on l'a en impression blanc c'est super ces grandes fleurs ça c'est un tampon également qu'on trouve les grandes fleurs là la page elle est presque terminée vous décorer au centre et ou alors vous détourer français c'est top il ya plein de possibilités au dos les rayures sur un faux uni vert un petit peu plus soutenu que le premier ici on a on dirait des pistils en fait de fleurs donc sur un fond vert pareil toujours en faux uni ces petits pistils de fleurs blancs c'est la page numéro 4 oh là là et ici un fond géométrique en rose c'est magnifique elle est superbe ici on a on dirait des quartiers de citron vert un motif géométrique qui se répète dans des tonalités de verre et de blanc et ici à j'aime beaucoup ce dessin géométrique donc dans un vert beaucoup plus c'est dire plus tendre moins soutenu c'est super beau ici les petites fleurs roses qui se répètent cdc beaucoup de motifs géométriques qui se répètent c'est vraiment très japonisant comme comme papier c'est vraiment sympa et ici dans un dans un verre beaucoup plus soutenu des fleurs pareil qui se répètent qui sont très très discrète imprimé dans un blanc mais on les voit à peine ensuite qu'est ce qu'on a on a l'acétate alors c'est un acétate donc c'est du blanc imprimé sur une feuille d'acétate transparente et donc si je le pose sur le basile voyez ça donne c'est on retrouve ses formes géométriques donc l'acétate et ensuite dans le kit vous avez des basiles bien sûr coordonnés à votre papier de collection donc on a un basile ici texturé et de ce côté la lisse dans un verre un peu anis ici on a un basile donc c'est du fin je dis un basile enfin c'est plutôt un carte stock parce que basile c'est une marque dans un rose ici on a une texture lisse et de l'autre côté également une texture lisse ici ça serait bien le même en fait ils sont répétés deux fois donc deux cartes stock en 30 et demi par 30 et demi en vert et deux cartes stock pareil en 30 et demi par 30 et demi en rose bien sûr c'est coordonné à votre collection et ici à basse à top c'est le simili cuir imprimé donc de la collection en 30 et demi par 30 et demi alors ah bah ça c'est top donc ça c'est compris dans le kit la collection de papier les quatre feuilles de basile le simili cuir un tampon un daï plus la pochette d'embellissement il est super de l'autre côté ça on dirait de la feutrine un petit peu et ici c'est vraiment un effet faux cuir on voit les je sais pas si on va réussir à voir mais je voudrais vous montrer l'aspect vraiment texturé je suis pas sûr que ça passe je verrai au montage l'aspect texturé en fait de de ce simili donc le simili ici les cartes stock le rhodoïd qui est magnifique et nos papiers de collection vous avez vraiment un camailleux de verre du plus haut tenu au plus clair en passant par l'anis c'est vraiment très sympa et ici pour décorer nos cartes pl et nos étiquettes donc ça c'est pour la collection donc les tampons les daï et ici on a notre sachet d'embellissement je découvre le kit en même temps que vous alors je n'ai rien préparé donc le sachet d'embellissement bien sûr on voit tout de suite que c'est coordonné au coloris de la collection sur un thème du printemps donc il y a une petite libellule trop mignonne c'est trop sympa alors des petits bijoux hop donc des petites perles deux modèles différents dans des tombes verts ici une toute petite libellule qui est toute mignonne ensuite on retrouve toujours un bouquet de fleurs donc vous avez différents types de fleurs des petits boutons des roses ici des petites fleurs donc différentes tonalités de vert et de rose ici nos grandes fleurs donc les pétales ici une marguerite blanche et le pistil donc ça c'est le sachet d'embellissement qui va avec le kit exclusif la nouvelle collection de chez Happy Little Fox Anami donc hop et pour compléter parce que vous pouvez acheter sur la boutique les produits complémentaires à la collection donc moi j'ai choisi ce set de découpe pour les feuillages ajourés et puis les petites pétales là qu'on va pouvoir monter en fleurs ou juste glisser comme ça sous les embellissements donc ça c'est la matrice de découpe Ginko & Co et là pour vous donner une idée ça fait 10 cm de haut le petit feuillage et puis les feuillages ici font 4 ici un petit peu plus grand il fait 7 ouais 7 cm sur 4 cm et là on est à peu près à 4 sur 4 donc ça fait des belles pièces alors je voulais essayer les transferts parce que ça la marque me propose à chaque collection maintenant donc je voulais essayer les transferts vous avez le petit bâton ici alors je ne savais pas combien il y en avait j'ai l'impression qu'il y a 2 ah non il y en a 3 oh bah ça c'est chouette hop donc vous avez 3 feuilles de transfert avec les feuillages, les fleurs de la collection vous avez même des sentiments donc ça c'est top pour mettre sur les photos par exemple on retrouve ici la libellule donc ça c'est ce qu'on retrouve sur la page d'ici avec les cartes de Project Life et de nouveau des feuillages, des tampons, des sentiments ça ça va être hyper sympa à utiliser les puffy stickers qui sont alors moi j'adore j'adore l'effet puffy un peu avec les petits bourrelets là c'est trop sympa et puis alors pour le coup ils sont super quoi les donc ça c'est la référence stickers Anami hop donc on retrouve les petites étiquettes typiques de la marque on retrouve même des sentiments il y en a pas mal hein c'est bien un petit pot là des tickets des petits coeurs des étoiles ça c'est top pour glisser un peu partout sur vos projets et puis ça donne du relief de la texture donc c'est vraiment sympa donc voilà pour le kit exclusif et les produits complémentaires que moi j'ai trouvé en boutique donc ce kit là vous pouvez le retrouver sur la boutique il est en ligne il y a deux modèles différents donc toujours les mêmes collections de papier les cartes stock le l'acétate et comment dire le simili cuir et puis à chaque fois vous aurez une planche de tampons et une matrice de découpe donc à regarder sur le site les modèles qui vous plaisent le plus donc vous pouvez retrouver tout ça sur la boutique en ligne des kits de corinne les kits de corinne.be pour la france je vous conseille la livraison par mondial relais c'est quand même bien moins cher que par colissimo voilà n'hésitez pas à nous suivre sur le groupe facebook parce que corinne sort de temps en temps des kits exclusifs sur le groupe donc les kits exclusifs c'est souvent des collections de papier et elles sont enrichies de produits complémentaires donc vous avez souvent les embellissements ce qu'on trouve classiquement chez corinne mais en plus dans les kits exclusifs vous aurez des tampons ou des matrices ou des encres des mousses nouveaux enfin là j'en ai plus qui me viennent en tête mais ils sont assez complets donc ils sont un peu plus chers que les kits mensuels évidemment puisqu'il y a beaucoup plus de produits dedans mais alors par contre ils sont harmonieux complets et vous pouvez réaliser des projets avec avec ces kits donc voilà pour la présentation ce colis il m'a été livré pour le mois de février et le mois de mars comme ça comme on est déjà mi février et puis que le colis était quand même très conséquent avec corinne on s'est entendu pour que ça fonctionne pour février et mars donc vous aurez les tutos d'ici la fin du mois et puis tout le courant du mois de mars on continuera ensemble avec ce colis ce kit exclusif et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée bon scrap et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo